Demain, 9h45, c'est un événement, le deuxième match du 15 de France dans cette Coupe du Monde au Japon, le décompte. On est à 13h, 14-13h de ce deuxième match de Coupe du Monde face, on vous le rappelle, aux Etats-Unis. L'équipe de France qui a remporté son premier match face à l'Argentine. Aujourd'hui, traditionnel entraînement du capitaine. L'occasion de vous rappeler que Louis Picamol sera le capitaine des Bleus Demains. Une dernière séance sans Virimi Vakatawa. Demain donc, match face aux Etats-Unis et jusqu'ici, tout va bien dans les corps et dans les têtes. Clara Mariani. La victoire contre l'Argentine en ouverture de leur Coupe du Monde leur ont apporté soulagement et confiance. Les dix jours qui viennent de s'écouler leur ont donné du temps de parfaire leur mental. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements dans l'équipe, mais on travaille ensemble depuis maintenant plus de deux mois et demi, donc on se connaît. Tout est là, cette équipe de France même largement remaniée pour affronter les Eagles. Affiche de la sérénité. Il y a quelque chose qui s'est créé, quelque chose qui se passe, qui a une connivence entre les joueurs, qu'ils s'entendent bien sur le terrain en dehors. La force bleue est donc aussi dans les têtes. Sans doute est-ce pour cela que demain, une décompression, un relâchement quelconque face aux Américains 13e nation mondiale serait jugée coupable. Les Bleus semblent l'avoir compris. J'espère quand même, quand on voit d'où on vient, qu'individuellement, qu'on ne puisse pas être relâché dans nos têtes. J'espère que l'équipe a pris conscience qu'il n'y avait pas de petite équipe. On a un lourd passé avec des décompressions, notamment il y a un peu moins de nantes face au Fidji. Le sérieux et l'humilité guideront la France dans le stade de Fukuoka. Les Etats-Unis ne sont qu'une étape de la construction de ce 15 sur la route qui doit les conduire face au Tonga, puis à l'Angleterre. Merci.